Les Dada, on a eu des artistes plasticiens qui ont investi le chant du sonore et du musical, des performances avec des gramophones, de multidiffusion, du pré-dj'ing. Après, peut-être qu'avec la démocratisation de certains outils, il y a eu de plus en plus de plasticiens qui sont intéressés au sonore, des festivals d'art sonore comme Citysonix qui ont émergé depuis une dizaine d'années, et aussi des musiciens dont je fais partie qui ont investi le chant des arts plastiques. Souvent sous la forme d'installations. Souvent, les installations sonores proposées manquent d'écriture musicale. Il y a juste un résultat sonore qui est proposé, qui peut être souvent très pauvre, et qui manque de pensée sonore ou de pensée musicale. Il s'agit plus d'une réflexion autour du son et du matériau qui est utilisé, que ce soit le verre, le métal, le médium qui choisit. Il y a plus une réflexion autour de ça qu'une musique proposée en fonction de ce médium. Il y a déjà eu une porosité entre les domaines des arts plastiques et de la musique. Par exemple, j'ai vu assez récemment Pendule Homme Musique de Steve Reich, où il y a quatre ou six performeurs qui lâchent simplement en même temps un micro qui se balance au-dessus d'un haut-parleur auquel il est relié. Donc on a un Larsen, c'est vraiment une pure performance. Mais ça donne à voir la physicalité du son. Il le donne vraiment à voir. Quand on l'écoute simplement, c'est assez austère, aride, radical. Mais de la voir performer, alors que les performeurs ont simplement lâché un micro puis fait un pas de recul pour s'écarter de la scène, ça rend visuelle une musique. Il y a du son sous différentes formes, que ce soit de la composition musicale, de la performance scénique ou des installations sonores. Après, le terme artiste sonore est peut-être un peu pompeux. Mais on pourrait aussi considérer le terme de compositeur comme un peu pompeux. Dans une installation sonore que j'ai faite, qui s'appelle le Taipend, j'ai utilisé des magnétophones que pas mal de gens peuvent connaître, qui sont des magnétophones à bandes type Revox, avec une bande magnétique assez large de quelques millimètres de largeur. Et avec un système de roulettes et de poulies, je déploie la bande magnétique dans l'espace. Ça peut être un kilomètre ou deux kilomètres de bande magnétique. Je fais se croiser, s'entrelacer, former des figures géométriques. Et la bande est lue par les magnétophones. Ce qui fait qu'il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas d'ordinateur, de lecteur CD qui diffuserait le son et la musique. Le spectateur, l'auditeur, a sous les yeux le support sur lequel est inscrite la musique qu'il est en train d'entendre. La voix défiler physiquement sous ses yeux. Et c'est un travail qui peut intéresser à la fois des compositeurs, des plasticiens, mais aussi vu le caractère désuet de cette technologie. Ça peut intéresser des gens qui se disent « Ah mais ça, ce genre de magnétophone, j'avais ça dans mon grenier. » Et puis simplement d'essayer de suivre le parcours de bande, des yeux, d'essayer de comprendre la complexité de cette espèce de toile d'araignée. Voilà, ça peut intéresser un panel de gens assez large. J'avais exposé une fois à Bruxelles, dans une école d'art, et ce qui m'avait touché, c'était à la fois le directeur du centre d'art et la femme de ménage, qui faisait le ménage dans les installations le matin. Ils étaient tous les deux venus me voir en me disant « Ah mais c'est... je suis très impressionné par votre travail. » Voilà, que ça puisse toucher un panel assez large de gens qui viennent et des arts plastiques et de la musique, ou d'ailleurs, je pense que c'est un rapport physique à l'objet et aux côtés désuels de la technologie qui est employée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada